Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Précitron. Le Galaxy Unpacked vient de se terminer. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de prendre en main les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Cette vidéo est là pour vous donner mes premières impressions sur les deux smartphones en attendant le test complet qui arrive d'ici une semaine. Donc Samsung cette année pour sa gamme Note lance deux modèles, le Note 20 et le Note 20 Ultra. Le Note 20 est disponible avec 8Go de RAM et 256Go de stockage à 959€ et la version 5G est à 1059€. Le Note 20 Ultra lui il est tout en 5G, il y a deux modèles donc un 12Go avec 256Go de stockage pour 1309€ et un 12Go avec 512Go de stockage pour 1409€. Les prix montent vraiment en flèche. Les deux proposent forcément beaucoup de nouveautés par rapport à la gamme Note 10. On a des nouveaux capteurs photo, un tout nouveau design sur les deux téléphones. Le stylet a une meilleure latence surtout sur le Note 20 Ultra. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a un gros partenariat qui est en cours avec Microsoft. Donc les Note 20 et Note 20 Ultra proposeront un accès au Xbox Game Pass Ultimate. Il y a aussi une offre spéciale pour les précommandes avec trois mots offerts. Et ils ont aussi co-développé une manette. Il y a plein d'autres nouveautés que j'aborderai dans le test complet comme l'intégration de Dex sans fil. La batterie est plus grande, la charge est encore plus rapide. Bref, comme d'habitude il y a énormément d'évolutions. Même si vous allez le voir, les Note 20 sont surtout des évolutions mineures des S20. Au niveau design, les capteurs à l'arrière ont complètement changé. Je trouve le look bien plus premium. Même si sur le Note 20 on est sur un dos en plastique. Alors la sensation est bonne mais je trouve ça dommage pour un téléphone à 959€ de se contenter du plastique à l'arrière. Niveau coloris, là c'est des très beaux choix. Et chacun des modèles, j'ai juste pas vu le vert, rend très bien en vrai. Sur le Note 20 on a du vert, du gris et le nouveau bronze. Et sur le Note 20 Ultra on a le bronze, le gris et le modèle blanc que je trouve vraiment magnifique. Au niveau de l'écran on a une dalle à molède 6,7 pouces plate sur le Note 20. Je trouve ça dommage pour ce prix là d'avoir un téléphone qui n'a que 60Hz de taux de rafraîchissement. Et par contre sur le Note 20 Ultra, Samsung a mis tout son savoir-faire. Donc écran incurvé de 6,9 pouces, taux de rafraîchissement à 120Hz. Et il y a dans ce Note 20 Ultra l'adaptation du taux de rafraîchissement en fonction de votre activité. Il va basculer du 60 au 120Hz pour consommer moins de batterie. Au niveau des capteurs photo en fait, le Note 20 reprend le S20 Plus et le Note 20 Ultra reprend le S20 Ultra. Donc sur le Note 20, on a un capteur principal de 12 mégapixels, un zoom 64 mégapixels qui est un x3 et qui peut monter à x30 en numérique et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Sur le Note 20 Ultra, on retrouve un capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels qui peut monter en zoom optique jusqu'à x50 et l'ultra grand angle de 12 mégapixels. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au niveau du zoom, on ne puisse pas monter jusqu'au x100 et j'ai l'impression que c'est juste un blocage software de Samsung parce que je le rappelle, leur gamme S est la gamme photo. Donc il fallait bien faire des différences entre les S20 et les Note 20. Pour le reste, c'est tout la même chose. Donc on peut filmer en 120 images secondes en Full HD, on peut monter jusqu'en 8K en 21 neuvième à 24 images secondes et si on retrouve la même qualité que dans les S20, je pense que ce sera forcément une réussite à ce niveau-là. Je le disais en intro, le stylet s'améliore. Déjà, il est de la même couleur que chacun des modèles, donc ça, c'est pas mal. Et la latence est très réduite. On passe de 42 millisecondes sur le Note 10 à 9 millisecondes sur le Note 20 Ultra. Donc encore plus de sensation d'écriture directe sur le téléphone et il y a plein de nouveautés logicielles, surtout au niveau du logiciel Samsung Note. Ça va vous aider dans votre écriture et ceux qui aiment bien le stylet, je pense, seront très contents de cette nouvelle version du S Pen. Dans le Unpacked et dans ce que j'ai pu prendre en main, il n'y a pas eu que les Note 20. Il y a eu aussi les nouvelles tablettes, les S7 et S7 Plus. Donc là, on est vraiment sur des concurrents à l'iPad Pro avec une alternative sur One UI. Ce que je trouve, c'est qu'au niveau du design, c'est très réussi. Il faudra voir au niveau de l'autonomie, mais ce qui est annoncé dans les specs est assez intéressant. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l'écran. On a deux choix de dalles, 11 pouces et 12,4 pouces. Et surtout, on a un modèle qui est plus abordable que l'iPad Pro parce que la S7 commence à 719 euros. L'autre produit qui était assez attendu de ce Unpacked, c'est les nouveaux écouteurs True Wireless de Samsung, donc les Galaxy Buds Live. Ils sont intéressants pour plusieurs choses. Le premier, c'est le placement prix. Donc, ils sont à 199 euros. On est largement en dessous des AirPods Pro. Et aussi, le design. Alors là, pour le coup, Samsung, ils n'ont copié personne. Ils ont fait leur propre modèle. On dirait des petits haricots. Moi, j'ai bien aimé. Donc, ils sont en blanc, en noir et en bronze. Je n'ai pas pu tester pour l'instant la tenue dans l'oreille à cause du protocole Covid. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des intras. Samsung part du constat que tout le monde n'aime pas les intras. Et du coup, la réduction du bruit n'est que active. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils annoncent aussi une bonne intégration dans iOS. Et il semble assez bon au niveau d'autonomie. Parce qu'avec le boîtier, on a 29 heures au total. Les écouteurs, avec la réduction du bruit, peuvent monter jusqu'à 6 heures d'écoute. Et le boîtier est compatible aux charges en fil et aux charges rapides. Donc, en 5 minutes, vous récupérez une heure d'écoute. Les Note 20 et les Note 20 Ultra sont disponibles dès aujourd'hui en précommande. Sachant que si vous les précommandez, vous avez deux offres spéciales au choix. La première est pour les gamers, avec 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate d'offert, la manette et un chargeur sans fil. La deuxième est une offre pour les audiophiles. Donc, si vous achetez le Note 20, vous avez les Galaxy Buds Plus qui sont offerts. Si vous achetez le Note 20 Ultra, vous avez les Galaxy Buds Live qui sont offerts. Je vous mets dans la description les liens pour les précommandés. Je pense que le meilleur choix sur ce lancement, c'est certainement le shop officiel de Samsung. Je vous remercie d'avoir aidé cette présentation du Note 20 et du Note 20 Ultra. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez savoir des tests complets qui devraient arriver d'ici la semaine prochaine. Et le prochain test sur la chaîne, c'est ce Pixel 4a de Google. Donc, le nouveau téléphone entrée de gamme. Ça fait 5 jours que je l'ai au quotidien. Et pour son prix, je le trouve vraiment très très stylé. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour ce test complet du Pixel 4a. Et le format du test va grandement changer. Donc, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501